yo 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 salut youtube c'est ton boy jimmy comme tu le sais déjà bon aujourd'hui les gars comme vous avez vu on n'est pas du tout dans le même décor ici on est toujours dans la même pièce où je tourne mes vidéos mais aujourd'hui ça est une vidéo où je vais vous proposer deux produits deux produits d'ailleurs qui ont été dans ma waves box le premier c'est une huile c'est un mélange d'huile et le deuxième c'est toujours de la même marque les gars ok attendez deux secondes parce que le micro est parti voilà donc je disais le deuxième c'est la crème chantilly donc c'est une chantilly capillaire et tous ces produits sont naturels des cas et vous savez à quel point je mets vraiment un point d'honneur à utiliser des produits naturels pour vous pour moi pour avoir une meilleure santé et surtout pour avoir les meilleurs cheveux possibles donc aujourd'hui je vais vous présenter ça les gars on va faire une petite session brosse même petit on va faire une bonne session brosse avec ces produits là je vais vous montrer ma routine moi je les utilise depuis maintenant quelques semaines et pour le coup vraiment je trouve ça super cool donc on se retrouve tout de suite les gars juste après mon intro avant de commencer les gars bien sûr je vais vous présenter les produits donc la chantilly qui est ici capillaire je vais vous expliquer ce qu'il y a un petit peu dedans au niveau des produits dedans vous avez du beurre de clarité pur c'est très important de le préciser qui va venir bien sûr nourrir les cheveux nous connaissons très bien le beurre de carité le beurre de mangue et le beurre de cacao sont les trois beurres végétaux les plus utilisés en cosmétique capilla d'ailleurs vous avez aussi du beurre de cacao dont vous avez vu vous avez deux beurres de carité et beurre de cacao vous avez de l'huile de nigel vous avez du gel d'aloe vera donc l'huile de nigel pour nourrir et améliorer la croissance de vos cheveux vous avez du gel d'aloe vera qui va venir lui hydrater vos cheveux votre cuir chevelu vous avez de l'huile d'amande douce un petit peu similaire à l'huile de nigel sauf que ça va aussi apporter de la souplesse à vos cheveux de la vitamine e la vitamine e qui elle va venir surtout aider à améliorer à conditionner tous vos cheveux dans l'entièreté donc ça c'est par rapport à la crème capillaire d'ailleurs vous avez l'huile un bain d'huile exactement donc c'est un bain d'huile vous avez huit huiles qui vont stimuler le cuir chevelu et accélérer la pousse au niveau des huiles vous avez de l'huile d'amande encore une fois l'huile de nigel l'huile de carotte l'huile de gingembre d'avocat de ricin noir donc quand on dit de ricin noir c'est l'huile de carapate vous avez de l'huile de calendula et vous avez de l'huile de fenugrec alors l'huile de fenugrec je ne connais pas trop pour vous dire la vérité mais toutes les huiles je les connais bien donc voilà là les gars c'était pour vous présenter les deux produits que je vais utiliser en premier temps on va faire une session peigne ok pour surélever un petit peu tous les cheveux toutes les waves derrière on va utiliser donc la crème chantilly pour venir hydrater refaire une petite session peigne pour bien répartir correctement la crème chantilly d'ailleurs on va mettre l'huile ici là d'accord on va en mettre un petit peu on va faire une session peigne avec la hard la medium la medium soft la soft on met le durac et basta voilà les gars on commence tout de suite comme vous savez toujours avec le miroir ici de chez lipfist barbershop vous avez moins 10% avec mon code jimmy 10 sur tout le site donc n'hésitez pas à y aller les gars vraiment c'est super bon voilà moi j'utilise tous les jours bon voilà Sous-titrage ST' 501 ... On a pu bien sûr utiliser tous les cheveux. Maintenant, je vais appliquer, comme je vous l'ai dit, la crème capillaire, la chantilly capillaire plutôt. On repart tout de suite, direct après, avec la session peigne encore. Ici, au niveau du conseil d'utilisation, les gars, moi, je vous la conseille d'utiliser tous les deux jours. D'accord ? Tous les deux jours, je ne vais pas en prendre énormément. Vous allez voir par rapport à mon doigt. Là, je vais utiliser ça. Comme ça, par rapport à ma texture de cheveux, bien sûr, je l'étale bien dans mes mains. Ici, avec le froid, comme il fait froid en ce moment, ça va figer, c'est normal. C'est pourquoi avec la chaleur des mains, il faut vraiment bien l'appliquer. Bien la faire fondre plutôt. Et là, vous l'appliquez correctement sur vos reins. Donc là, pas besoin de trop appuyer, parce que de toute façon, on va utiliser le peigne. Donc, pas besoin de trop appuyer. Sous-titrage ST' 501 Vous allez voir, je n'en mets pas non plus beaucoup. Regardez, j'ai ma main. J'en mets comme ça. Stop. Pas besoin de plus par rapport à la texture et par rapport à ma longueur de cheveux, je n'ai pas besoin de plus. Là, comme ça, je l'étale bien entre mes mains et on applique. Donc là, ça va venir vraiment sceller l'hydratation. Ok ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501